Nous pouvons dire encore merci au Seigneur pour son amour, pour sa puissance, pour sa présence dans nos vies, quand il vous vient l'aimer. Amen. Et je veux aussi l'adorer car il est mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux l'adorer de tout mon cœur, et je veux l'adorer de tout mon cœur, et je veux l'adorer de tout mon cœur. Car tu es mon cœur, tu es mon cœur. Et je veux l'adorer de tout mon cœur, et je veux l'adorer de tout mon cœur. Je veux l'adorer de tout mon cœur, et je veux l'adorer de tout mon cœur. Car tu es mon cœur, tu es mon cœur. Tu es mon Dieu. La loi de Dieu est une expression de sa grâce. Car elle est aussi l'expression de sa personne. Les commandements nous montrent qui est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, et comment être saint comme lui. Détester les règles, c'est détester Dieu. Car il a voulu que ces règles révèlent sa nature. Dieu a donné la loi pour que son peuple soit sanctifié et jouisse d'une communion avec lui. C'est pourquoi les sommes déclarent à plusieurs reprises les commandements de Dieu sont une source de délices. Même si l'alliance de Moïse est devenue caduque, les sommes constituent un exemple pour nous. L'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Les ordonnances et les commandements de l'Éternel sont plus doux que le miel et plus précieux que l'or. Oui, la loi peut inciter l'homme à pécher. Romains 7, verset 7 à 11. Mais le peuple de Dieu se réjouit de ses statuts et contemple les merveilles de sa loi. Somme 119, verset 18. Il désire rester ferme dans l'observation de ses statuts. Aux yeux du croyant que nous sommes tous en ce matin, la loi est toujours vraie et bonne. Elle est notre espoir, notre réconfort et le sujet de nos louranges. Amen. Chantons avec toute notre âme, debout le numéro 45. Oh, qu'il m'aide-vous de savoir que Dieu m'aime. Chantons avec toute notre âme, debout le numéro 45. Chantons avec toute notre âme, debout le numéro 45. Chantons avec toute notre âme, le matin, Ladod et le soir dans l'humain. Chantons avec toute notre âme,百 year-là. Chantons avec toute notre âme,onne-vous de voir votre âme le meilleurovale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour à tous. Dans Psaume 127 au verset 2, nous lisons, je pense que c'est un texte que tout le monde connaît. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Notre vie ne doit pas être une vie de soucis ni d'inquiétudes, mais une vie joyeuse, une vie tranquille. Notre Père Céleste pourvoit à nos besoins et pourvoit aux besoins de ses enfants. Et il sait ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas ? Avant même que nous ne lui demandions. N'est-ce pas merveilleux ? Nous pouvons donc aller paisiblement à notre repos, à l'heure convenable, sans nous croire obligés de veiller pour combiner et dresser nos plans d'avenir et de nous tourmenter à ce sujet. Si nous avons appris à nous reposer sur Dieu, nous ne serons pas tenus en éveil par les craintes et les sombres pressentiments, mais nous abandonnerons tout souci au Seigneur et nous ne songerons qu'à lui, à sa grâce, et il nous donnera un sommeil doux et réparateur. Être les bien-aimés de Dieu, voilà le plus grand des honneurs, car notre ambition ne peut rien souhaiter de plus. Aussi, tout désir intéressé devrait-il céder à côté de celui-là ? Qu'y a-t-il dans le ciel de plus grand que l'amour de Dieu ? Sois donc en repos, mon âme, car en lui tu as toute chose. Et cependant, malgré tout, nous restons agités. Si le Seigneur ne nous donne, non pas seulement des raisons d'être en repos, mais le repos lui-même, eh bien, en Jésus, il le fait. Jésus lui-même est notre paix, notre repos, notre tout, et sur son sein, nous reposons en parfaite sécurité. Ce matin, je vous invite à dire, « Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » J'aimerais vous entendre répéter cette phrase. Il ne faut pas avoir peur de le dire, on va reprendre, on va le dire avec conviction. « Seigneur, reçois les paroles et les sentiments de mon cœur. » « Accepte l'offrande de ma vie. » « Remplis, viens, remplis le vase que je suis. » Ce matin, je vous invite à être reconnaissant. Nous avons un Dieu qui est extraordinaire et en lui, on peut tout, nous pouvons tout. Je vous invite à vous offrir, je nous invite à nous offrir au Seigneur, à offrir nos voix, nos cœurs, nos traîtres tout entiers, comme une offrande. « Visiblement, il y a une coupure. » « Tous ceux qui ont eu leur anniversaire, vous m'entendez ? » « Mais oui, vous répondez, vous m'entendez. » « Tous ceux qui ont eu leur anniversaire, au mois de janvier et février, anniversaire de naissance, de baptême ou encore de mariage, tous ceux qui, ce matin, voudraient offrir une offrande au Seigneur, une offrande de reconnaissance, je vous invite donc à vous rapprocher, à récupérer la carte et à laisser l'offrande que vous avez emmenée et avec les chantres. Nous entonnerons comme une offrande. Offrons nos voix, offrons nos vies au Seigneur, comme une offrande. Puisse le Seigneur servir de nous et puissions-nous nous remettre à lui. Amen. J'ai l'air ma voix, je mets ma vie devant toi comme une offrande. Seigneur, sers sois de moi de mes deux mains. Mon soutien, ma vie, je te l'aure comme une offrande. J'ai l'air ma voix, ce que je suis, ce que je voudrais être. Je te retourne, je te retourne. Seigneur, sers sois de moi de mes deux mains. En toute ma vie, je te l'aure comme une offrande. Comme une offrande. Comme une offrande. de mes deux mains. nous allons passer au moment de discussion. Daniel 8 met l'accent sur la purification du sanctuaire. Les animaux auxquels ce chapitre se réfère sont le bélier et le bouc, nous l'avons vu au cours de cette semaine. On trouve aussi une référence aux cornes. Dans la purification du sanctuaire terrestre, le bélier et le bouc étaient les animaux utilisés. Lévitique 16, verset 5, le jour des expiations. En outre, l'expression « le sanctuaire sera purifié » Daniel 8, verset 14, est une référence explicite au jour des expiations et à la purification du sanctuaire terrestre que l'on trouve dans Lévitique 16. Le processus du sanctuaire pour enlever les péchés montre la réalité selon laquelle il s'agissait d'un processus systématique. Le péché ne disparaît pas, ne s'évanouit pas tout simplement comme une fumée. Pour qu'il soit éradiqué à tout jamais de l'univers, Dieu doit suivre ce processus. Le processus de la purification du sanctuaire fait allusion même à la nature du péché. Le péché n'est pas une chose banale. C'est un virus mortel qui a tout coûté à Dieu pour le traiter et l'éliminer de l'univers. Nous discuterons ensemble avec nos moniteurs de Daniel 8, mais avant tout, chantons notre chant de prière debout. Bonne discussion à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada